On est parti d'un principe, c'est de dire que la culture dans les quartiers, c'était quelque chose d'aussi essentiel que tout le reste. Aussi bien que lorsqu'on fait de l'éducatif, que lorsqu'on fait de la distribution alimentaire, pour nous, c'est un élément fondamental de la vie. Bonjour Mathias Cadot, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre association de l'accord ? Bonjour Aïdi, je suis donc Mathias Cadot, comme vous l'avez dit, je suis directeur général de l'accord depuis maintenant 4 ans. J'ai eu la chance auparavant d'occuper les fonctions de directeur de Réseau-Vide, donc je suis très content que vous m'accueilliez aujourd'hui. En deux mots, l'accord c'est quoi ? C'est une association d'éducation populaire qui travaille à Nantes, qui anime dans l'ensemble des quartiers nantais, l'ensemble des centres socioculturales qui sont au nombre de 22, une quarantaine de centres de loisirs, une vingtaine d'espaces ados, espaces nature. On est une association qui compte 1500 bénévoles et à peu près 900 salariés. Et puis, puisqu'on est le 1er juillet cet été, on aura 1200 jeunes et animateurs plus anciens qui vont travailler cet été chez nous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi l'accord met en valeur la culture dans les quartiers prioritaires de la ville ? Alors l'accord c'est un acteur culturel nantais, c'est-à-dire qu'on revendique vraiment d'être un acteur culturel. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous permettre de comprendre pourquoi on dit ça. Par exemple, nous avons plusieurs équipements, nous avons quatre salles de spectacle qui sont dans les quartiers de Nantais, à Bellevue, à La Boissière, à Doulon, sur l'île de Nantes, dans lesquels on a des studios de répétition où chaque année à peu près 130 groupes répètent de la musique. Ce sont des pratiques amateurs importantes pour nous. On programme chaque année à peu près 700 spectacles qui sont programmés toute l'année et qui attirent finalement pas loin de 40 000 spectateurs. Vous voyez, on est vraiment un acteur culturel. On pense souvent aux grands opérateurs culturels nantais, mais à Nantes, l'accord est aussi un acteur culturel et bien sûr, principalement tourné dans les quartiers populaires. D'accord. Et est-ce que du coup, pour mettre en place justement ces événements à plus ou moins grande échelle, est-ce qu'il y a des outils dont vous vous saisissez ? Comme par exemple, des appels à projets, un réseau ? Alors, peut-être, ce qui est important pour nous d'abord, c'est de dire que, en fait, depuis une année maintenant, une année et demie, nous avons adopté un plan culture à l'accord qui est autour de plusieurs grands objectifs et qui, bon, ça va répondre un peu à votre question sur comment on s'en saisit. On est parti d'un principe, c'est de dire que la culture dans les quartiers, c'était quelque chose d'aussi essentiel que tout le reste. Aussi bien que lorsqu'on fait de l'éducatif, que lorsqu'on fait de la distribution alimentaire, pour nous, c'est un élément fondamental de la vie. Donc, le plan culture, il est autour de plusieurs axes. Le premier, c'est la valorisation des pratiques amateurs. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 enfants et adultes qui font des pratiques amateurs de toutes sortes, musicales, théâtres, arts graphiques. Ça, c'est quelque chose qu'on veut renforcer à l'avenir parce qu'on pense que pour rentrer dans les pratiques artistiques et culturelles, la pratique amateur, c'est un élément important. Le deuxième, c'est la diffusion culturelle. Je vous le disais, on est en lien avec les nombreux opérateurs culturels nantais et culturels et associatifs également pour diffuser des spectacles. Souvent, on fait aussi pas mal de résidences d'artistes qui permettent de pouvoir après associer les habitants et puis leur permettre de vivre des moments culturels importants. On l'a notamment beaucoup fait pendant le confinement. Au moment où nos équipements étaient fermés, mais ils étaient ouverts notamment pour les troupes qui voulaient répéter et préparer leurs nouveaux spectacles. Et puis, le troisième point de notre plan culturel, c'est le partenariat. Nous avons des conventions avec quasiment tous les grands opérateurs culturels nantais, que ce soit le château, le musée de l'histoire naturelle, le musée des arts, le Grand-Té, avec qui on travaille beaucoup sur le quartier de la Bautière. Je vais pouvoir prendre cet exemple si vous voulez tout à l'heure. Donc, on a ces, avec le lieu unique, avec tous les lieux culturels nantais, avec l'angéliote opéra, avec un principe qui est de dire, nous, on n'est pas juste un pourvoyeur de public. C'est pas simplement de, venez, amenez-nous vos publics et puis on va leur faire vivre des espérances culturelles. Là, c'est pas du tout notre entrée. Nous, les projets, ils sont co-construits avec eux. Ils sont d'égal à égal. La place de l'artiste est importante, mais la place des habitants, elle est importante. C'est quelque chose sur lequel il faut des fois qu'on revendique un peu avec les acteurs culturels. Mais maintenant, ils savent que c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc, ils acceptent plutôt le jeu. Et puis, le quatrième objectif de ce plan, c'est la question de l'interculturalité, de la transculturalité. Puisque dans les quartiers nantais, il y a beaucoup de diasporas, beaucoup de cultures qui se mélangent, qui des fois s'entrechoquent. Donc, l'idée, c'est comment on peut, autour de ces questions interculturelles, que les gens se comprennent mieux, découvrir les cultures des autres. On fait aussi des partenariats autour de ça avec la Maison de l'Europe, chez qui j'étais hier soir, avec le Festival Atlantide. On essaye d'être comme ça un acteur aussi sur ce champ particulier de la culture. D'accord. Alors, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui manquerait pour que la culture soit plus visible dans les quartiers ? Je ne sais pas si elle n'est pas beaucoup visible aujourd'hui. En fait, je pense que, notamment à Nantes, on a la chance d'avoir une offre culturelle importante. On pourrait parler aussi du réseau des médiathèques publiques, de nos bibliothèques à nous. Je pense qu'à Nantes, on a la chance d'avoir plutôt une offre culturelle qui est diffuse, qui est large, qui est installée aussi bien en centre-ville que dans les quartiers. Après, ce qui est sans doute intéressant, c'est de se dire comment les publics, à un moment donné, ils se mélangent un peu. Quand nous, on travaille sur les folles journées, c'est un public qui se passe à des congrès, sur un public plutôt, peu forcément, issu des quartiers, mais plutôt ouvert plus largement à la ville, c'est comment on permet à des gens d'oser rentrer dans des espaces où ils ne seraient pas rentrés. Aller au lieu unique, il y a une programmation très pointue. Ce n'est pas donné comme ça à tout le monde. Donc, nous, notre travail, il y a aussi cette médiation de comment on accompagne des habitants, les enfants, les adolescents, les adultes à découvrir ça. Mais je vais vous parler deux secondes du Grand T parce que c'est un travail intéressant qu'on mène depuis cinq ans déjà, qui est financé par la ville de Nantes et par la DRAC, sur le travail qui est mené entre le centre socioculturel qui est sur le quartier de la Bottière, Bottière-Pinsec, deux quartiers importants, qui mènent un petit peu sur le quartier de la Pilotière. Et puis, ce théâtre où on a, par exemple, en 2021 et dernière, il y a douze jeunes qui sont partis au Festival d'Avignon par l'intermédiaire du Grand T. On a des... L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il y a deux ans, on a eu un grand travail où on a construit des barbecues avec les artistes du Grand T. Barbecues qui ont servi sur la grande place de la Bottière à faire un barbecue géant pour que les gens se rencontrent. C'est très lié autour de la question de l'alimentation avec le Grand T. Et puis, ce qui est intéressant dans ce partenariat-là, c'est qu'il y a des spectacles qui viennent en proximité, qui permettent aussi aux habitants d'aller là-bas. Et puis, on a aussi des gens qui se professionnalisent. On a des bénévoles de l'accord qui sont devenus salariés du Grand T à travers ces projets-là. Vous voyez, c'est intéressant d'un fait culturel, on arrive à travailler à la fois sur la question de convivialité, mais aussi les questions d'emploi finalement. Ok, d'accord. Plusieurs dimensions, insertion professionnelle, éducation, etc. Et vous me disiez que vous accompagnez les individus vers des lieux de culture vers lesquels ils ne se seraient pas forcément tournés d'eux-mêmes. Et en fait, selon vous, quelle place doit tenir la culture dans la vie d'un individu ? Et est-ce que c'est influencé par la précarité ? La précarité, en tout cas, la question de l'isolement, la question de… Moi, je crois que c'est surtout la question de « est-ce que j'ose ou pas ? » Parce que la question, par exemple, de la gratuité, souvent on dit « aller à l'opéra, c'est cher », « aller au théâtre, c'est cher », mais finalement, on s'aperçoit qu'un spectacle gratuit, ce n'est pas forcément un spectacle, qu'il y a plus de personnes qui viennent le voir. Donc, je pense qu'il y a plus la question, Bourdieu parlait d'habitus, de cette pratique culturelle, familiale, comment elle est portée. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis, on a fait deux éditions de « La nuit au musée », qui est un événement européen, « La nuit au musée » que tout le monde connaît, mais qui reste pareil une activité où les habitants des quartiers… La nuit, d'ailleurs, la nuit, il faut déjà aller en centre-ville, ce qui n'est pas forcément toujours possible puisque les navettes et les fréquentations de bus sont moins importantes que dans la journée, genre pas forcément de véhicules. Et cette année, on l'a fait en partenariat, enfin, on l'a fait avec le musée d'histoire naturelle, avec les habitants du quartier de Bellevue. Et on a permis comme ça à plus de 500 habitants de venir visiter le musée la nuit. Et vraiment, quand on a fait le bilan avec les personnes du musée, ils ont dit, voilà, on a bien vu qu'il y avait un public qui était différent de celui qu'on voyait habituellement. Je pense que c'est voilà, c'est comment on se dit que la culture étant, je vous l'ai dit, quelque chose d'essentiel pour tout le monde, comment nous, notre travail, il est de leur donner la possibilité de participer. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui n'intéressent pas les gens. On a eu un très beau projet avec l'Opéra de Nantes, avec Angénie Nantes Opéra, où dans le quartier du Clotoro, les femmes couturières ont travaillé sur la fabrication de robes qui ont été portées par une chanteuse de l'Opéra à partir de modèles du 18e siècle. Ils ont été accompagnés par une artiste. Et nous, notre animatrice a fait la médiation avec l'artiste pour que ce soit facile et que ce soit accessible pour ces personnes-là. Ces femmes, elles ont travaillé d'abord sur des photos qui ont été imprimées sur des tissus en toile de joues. À partir de ce travail avec Angénie Nantes Opéra, ça a été une grande valorisation parce qu'aujourd'hui encore, la principale robe qu'elles ont fabriquée, elle est toujours dans le hall d'Angénie Nantes Opéra. Donc, voilà, les gens qui vont à l'Opéra voient cette robe. Les femmes qui ont participé à ce projet sont allées voir des représentations à Angénie Nantes Opéra. Et en ce moment, dans le Clotoro, il y a une autre artiste photographe qui a fait des photos de ce travail-là. Et en ce moment, c'est exposé sur l'ensemble des murs, des bâtiments du Clotoro. Donc, vous voyez, c'est un exemple encore très frappant qui fait qu'à la fois la culture, c'est essentiel pour s'enrichir, mais aussi pour se valoriser. Parce que ce qu'ont fait ces femmes, il y a une des femmes qui a fait une émission de télé sur le France 3, je ne sais plus comment elle s'appelle, autour des talents d'ici, où elle est venue présenter son projet. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, qui font vraiment partie de la construction de l'individu et de sa valorisation. Et on sait que des fois, les habitants des quartiers populaires, ils ont besoin aussi d'être valorisés sur leur talent. Ça renvoie un peu une image différente. de celles qu'on voudrait des fois leur coller dans le quartier où il ne se passe rien. La question de l'expression, elle est importante. Je me souviens, c'est l'année dernière, dans le quartier des Darvalières, on avait des jeunes qui ont travaillé sur du rap. Bon, vous allez bien, c'est classique, des jeunes qui travaillaient sur du rap. Sauf que là, ce qui n'était pas tout à fait classique, c'est qu'une partie des gamins, c'était des jeunes adolescents qui étaient syriens et qui étaient arrivés en France dans l'année, quelques mois auparavant, et qui étaient encore en train d'apprendre le français. Et leur apprentissage du français, il s'est accéléré parce qu'ils ont utilisé ce moyen qu'elle est rap, qui était sans doute plus attractif qu'un cours de français dans un établissement scolaire. Donc, c'est aussi une manière d'apprendre le français différemment. On a aussi, à l'accord, chaque année, on a 600 personnes qui viennent apprendre le français, des personnes allophones qui viennent de plein de pays. Depuis deux ans, on a une chorale allophone. Il y a une cinquantaine plutôt de femmes, d'ailleurs, c'est plutôt des femmes qui chantent régulièrement, qui vont d'ailleurs être accompagnées les prochaines par le chef de chœur d'Angénotte Opéra. Et là encore, c'est une manière, à la fois, parce qu'elles ne chantent pas que des chansons français, c'est de mettre leur propre culture en avant, c'est aussi d'apprendre notre langue, donc, vous voyez, ça contribue vraiment à, oui, c'est ça, au renforcement de ses capacités et puis à affirmer son identité. Je pense que c'est vraiment important. Complètement. Et est-ce que vous auriez envie de nous partager des événements culturels que l'accord va mettre en place cet été ? Alors, il y en aura 200 cet été, vous voyez. C'est conséquent. Il y a de quoi faire. Alors, ce soir, le 1er juillet, on ferme une quinzaine du cirque qui a eu lieu sur le quartier du bout des pavés, bout des Landes, là, au nord de Nantes, qui a été, il y avait beaucoup d'artistes circassiens, des défilés, des temps avec les enfants, avec les adultes, des présences d'artistes. Donc, ça, c'est un des événements importants. Là, pendant tout l'été, il va y avoir à peu près une centaine de concerts qui vont être faits dans tous les quartiers. À Bellevue, ça s'appelle, c'est tous les jeudis soirs, c'est les terrasses de l'été. À la Halvec, c'est le petit café de la Halvec. Donc, chaque quartier s'empare d'éléments un peu particuliers avec comme envie fondamentale de faire de la convivialité, qui permet aux gens de se rencontrer, de faire du tout-âge. C'est-à-dire qu'on a à la fois des spectacles très jeunes publics, des spectacles plus pour les adultes. On aime beaucoup tout ce qui est fanfare, déambulation à l'accord. Donc, on a beaucoup d'orchestres, de fanfare professionnels ou amateurs qui viennent aussi contribuer à ça. Et puis après, on est très, ce soir, il y a les scènes vagabondes qu'on commençait depuis hier à Nantes. Voilà, nous, on fait beaucoup de diffusion aussi du programme culturel nantais pour permettre aux gens de s'y rendre. Et puis, de permettre aussi, notamment au Seine-Vagabond, de venir se délocaliser dans les quartiers de Nantes pour que les activités ne soient pas que dans le centre-ville. Donc, ça va être un été encore avec beaucoup de monde, j'imagine. Il ne faut pas qu'il fasse trop mauvais. Il ne faut pas que le Covid vienne nous embêter. Mais en tout cas, c'est un des gros aspects de notre programmation estivale. C'est vraiment l'activité culturelle, à la fois dans cet aspect de diffusion et puis aussi de pratique amateur, puisque pendant tout l'été, les ados, les enfants, ils pratiquent, ils dépouvent de nouveaux médias. On en a un qui est intéressant. Par exemple, on travaille depuis trois ans avec une journaliste, Matisse, qui fait des podcasts sur les vacances des Nantais, où justement, elle permet à des enfants, à des ados, à des adultes, de raconter ce qu'ils vont le faire autour, soit de la culture ou d'autres choses d'ailleurs. Et puis, tout ça est diffusé sur nos sites, mais aussi diffusé sur le site de Ouest France. Donc, on est toujours dans cette idée de comment on contribue à la valorisation à des actions qui sont menées dans les territoires QPV. J'ai une question qui me vient. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous trouvez que la visibilité de la culture dans les quartiers s'améliore et est assez bonne, notamment à Nantes. Est-ce que dans l'état actuel, il y a des éléments que vous aimeriez améliorer dans la dynamique culturelle ou des choses, au contraire, que vous trouvez très bien mises en place ? Je pense qu'on a encore des efforts à faire sur les pratiques amateurs. Je pense qu'au niveau de la diffusion, de l'offre culturelle nantaise, il y a énormément de choses. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il nous manque encore des dispositifs un peu plus importants sur la question des pratiques amateurs tout âge. Parce que je vous disais, nous, on accueille 2000 personnes. Alors, ça fait beaucoup de 2000 personnes, mais en même temps, vous le mettez à l'échelle de la ville de Nantes, ce n'est pas tant que ça. Et on doit sans doute être un des plus gros opérateurs. Donc, je pense qu'il y a encore de la place. Et je crois beaucoup à ce que, notamment chez les petits, les enfants, ils puissent découvrir assez vite ces questions de pratiques amateurs. Même si des éléments comme le conservatoire ont fait des ouvertures vers les publics, c'est plus aussi édictiste que ça va pu être. Il n'empêche qu'il n'est pas si simple de rentrer au conservatoire pour plein de raisons. Je vois d'ailleurs le directeur du conservatoire à la rentrée pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc, je crois vraiment qu'il y a un gros focus à faire sur ça parce que c'est à cet âge-là qu'on découvre en fait ce qu'on a envie de faire. C'est ces premières expériences artistiques qui permettent aussi aux enfants de se dire, tiens, ça, ça m'intéresse. On le sait bien, ceux qui aujourd'hui sont des grands sportifs, ils l'ont commencé tout petit. Ceux qui sont des grands artistes, ils ont aussi commencé tout petit. Donc, on a intérêt à trouver une manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'offres pour les pratiques amateurs à Nantes et les valoriser. Je pense que ça, c'est aussi une de nos ambitions. On voudrait l'année prochaine, en 2023, organiser un grand festival des pratiques amateurs justement pour donner à voir tout ce qui se fait partout sur la ville. OK. Infos à doter. Voilà, on nous invitera. On revient pour l'année prochaine. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada